Bonjour les élèves, ouvrez le prix de fascicule à la page 42, l'impératif. On utilise l'impératif pour donner un ordre, donner un conseil, défendre en utilisant le ne et le pas. Pour défendre, on dit, on utilise le ne et le pas. L'information, on conjugue le verbe au présent avec les sujets tu, nous et le vous. Par exemple, tu fais, nous faisons, vous faites. Et pour le mettre à l'impératif, on va barrer le pronom sujet. On va barrer le pronom sujet. Par exemple, tu fais, pour le mettre à l'impératif, on va barrer le tu. On barre le tu. Donc, on met en donnant, fait. Et le nous faisons, on barre le nous. C'est faisons. Et vous faites, on barre le vous. On dit faites. Et pour défendre, pour mettre à la négation. Et quand on met à la négation, on dit, ne fais pas, ne faisons pas, ne faites pas. Les verbes du premier groupe avec er. On barre le s avec le tu. Verbe parler au présent, on dit, tu parles, nous parlons, vous parlez. Mais à l'impératif, on barre le tu et on dit, parle. Et on barre aussi le s. Nous parlons, on dit, on dit à l'impératif, parlons. Vous parlez à l'impératif, ça sera parler et on parle le vous. Remarque, avec le verbe aller, on dit, quand on dit tu vas, on dit va sans s. Il ne va pas quand on fait une interdiction. Attention au verbe irrégulier. Le verbe être, ça sera soit, soyons, soyez. Le verbe avoir, aïe, ayons, ayer. Le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Et ça, c'est à étudier. Les verbes, prenons-nous à l'impératif. Verbe, se lever. Le verbe se lever, quand on le met à l'impératif, qu'est-ce qu'on va faire? On le met au présent. Quand on dit au présent, le verbe se lever, le présent de l'indicatif, on dit tu te lèves. Et à l'impératif, c'est lève-toi. Nous, nous levons, ça c'est au présent. Alors l'impératif, levons-nous. Vous, vous levez, levez-vous. Ensuite, s'il y a un pronom personnel. S'il y a un pronom personnel. On met le pronom personnel après le verbe. À l'impératif, on met le pronom personnel à l'impératif. Par exemple, tu fais le devoir. Je vais le mettre au présent. Alors, il va dire tu le fais. Ensuite, à l'impératif, on le met fais-le. Fais-le. Donc, le pronom personnel se met après le verbe. À l'impératif. Au contraire, au présent, on le met avant le verbe. On commence les exercices. Mais les phrases suivantes à l'impératif. On va utiliser le verbe faire. Faire. Donc, tes devoirs. Voilà, il y a tes devoirs. Tes, donc on parle à un ou une personne. Donc, on parle à une personne parce qu'il a utilisé tes devoirs. Tes, ton, ta, tes. Donc, il nous dit qu'on va conjuguer le verbe avec le tu. Donc, on va dire fais tes devoirs. Commander. Commander, il se termine avec er. Donc, c'est un verbe premier groupe. Et il y a ici ton. Ton, donc il parle à, aux deuxièmes personnes de singulier. Le tu. Ton, ta, tes. Donc, commande ton menton. Et remarquez, puisque c'est un verbe du premier groupe, on a enlevé le s avec le tu. Vos sandwichs. Donc, il parle à, 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 le, de, la première personne, la deuxième personne du pluriel. Le vous. Vos sandwichs. Manger, elle se termine avec le ez. Parce qu'il désigne ici le vous. Allez, chez ta tante. Ta, donc il parle à la deuxième personne du singulier le tu. Donc, c'est le va. Gentil avec vos amis. Soyez gentil. Parce que ça, c'est le verbe être. Et c'est un verbe du troisième groupe. On doit l'étudier. Donc, avec vos amis. Donc, il parle pour les deuxièmes personnes du pluriel. Donc, c'est le soyez. Écoutez, ton professeur, ton, il parle à la deuxième personne du singulier. C'est le tu. Donc, je vais mettre écoute. Et je le mets sur le ez. Ramassez vos cahiers. Vos cahiers. Vos cahiers. Donc, il parle à la deuxième personne du singulier. Le vous. Ramassez ez. Ez se termine avec ez. Écrivez la date. Écrivez la date. À ta place. À ta place. Ici, on peut dire écrivez la date ou écrivez la date. Les deux sont justes. Parce qu'il n'a pas désigné un pronon personnel identifié. À ta place. Allez à ta place. Va à ta place. Ne pas faire de bruit. Ne fais pas de bruit. Et on peut dire ne faites pas de bruit. Les deux sont justes puisqu'il n'y a pas quelque chose qu'il nous dit et que c'est pour le vous ou pour le tu. Restez au lit. Tu es malade. Donc, reste au lit. Tu es malade. Reste. Reste ici. Ici, on a ennoué le s parce qu'on parle avec l'impératif. Mange ce gâteau. Mange sans s aussi. Vos mains avant de manger. Lavez vos mains. Lavez se termine par ez parce qu'il y a ici vous. Donc, il parle avec le deuxième persan du pluriel. C'est le vous. Poli avec tes professeurs. Tes professeurs. Donc, il parle avec le tu. Pour le tu. Donc, c'est soit poli avec tes professeurs. Deuxième exercice. Mais à l'impératif sans répéter le mot souligné. Et qu'est-ce que ça veut dire sans répéter le mot souligné? C'est-à-dire qu'il veut utiliser le pronom personnel. Sans répéter le mot souligné. C'est-à-dire qu'on va utiliser le pronom personnel avec l'impératif. Finir vos devoirs. Vos devoirs, c'est un mot pluriel. Donc, je vais dire finissez les devoirs. Finissez-les, pardon. Finissez-les. J'ai. J'ai. Je n'ai pas utilisé vos devoirs. Et je l'ai remplacé par les. Parce que vos devoirs, c'est au pluriel. Acheter ce pantalon. Acheter ce pantalon. Je vais mettre acheter avec le e. Parce que je parle à un seul et une seule personne. Donc, je dis achète-la. Achète-le. Achète-le. Puisque ce pantalon, c'est un mot masculin singulier. Donc, c'est achète-le. Prendre cette jupe. Prends-la. Regardez vos photos. Regardez-les. Faire les courses. Fais-les. Ensuite, le reste, c'est devoir. Ça, c'est devoir. Pour défendre. Pour défendre, on va utiliser le nœud et le pas. Disputer. Ne disputez pas ensemble. Prendre. Ne prends pas ce médicament. Lire ne lit pas à haute voix. Donc, on a utilisé ici le nœud et le pas, puisqu'on va défendre. Le reste, c'est devoir. Merci. 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 Merci.